C'est bien la proposition d'aujourd'hui ? Ah, ça fait quelques jours qu'on l'a ! J'ai aussi tous les cheveux dans le visage. Comme avec Christophe, toujours on laisse pousser les poils. Francesco, moi et lui. Pour moi, c'est une comédie. Je dirais que c'est une comédie avec des moments dramatiques, mais ça reste une comédie. Oui, j'ai l'impression. Maintenant, on la découvre, on la dépiaute, on l'expérimente. Mais la pièce telle que je l'ai lue la première fois, c'était clairement une comédie avec quelque chose d'un danger, d'un drame qui arrive, qui gronde. Mais on est traité sous une forme de comédie. Ça dépend des actes. En tout cas, dans le premier acte, tel que Christophe en parle et tout, c'est un peu comme une sorte de réacteur nucléaire. Donc Protasov est un scientifique amateur éclairé qui, dans sa maison, a envahi toute sa maison. Et il essaie de recréer la vie. Je crois que c'est dans les années 50, il y a des scientifiques qui ont tenté de découvrir comment la vie est née sur Terre. Et donc moi, j'imagine que c'est ça, parce que ce n'est pas très précis, mais j'imagine qu'il est en train de recréer la vie. Il fait des expériences scientifiques avec l'atmosphère primitive, etc. Il travaille avec des éléments chimiques, on ne sait pas très bien. Mais disons qu'il a envahi la maison et tout se tourne autour de ça, ce qui fait qu'il passe d'une chose à l'autre et tout. Et il est très, très absorbé par ce qu'il fait et toujours dérangé. Comment dire, il a un peu la fonction de dynamiser les choses, de les provoquer. En plus, comme il est très versatile, il parle d'une chose, il parle d'une autre, il passe d'une chose à l'autre. Il est tellement obsédé, un peu comme les enfants. Il a quelque chose souvent, on parle de lui comme un enfant, quelque chose de très, très enfantin, parce qu'il est enfantin dans le sens où, dès qu'une idée lui vient, il est à fond dans cette idée-là, et puis au-de-fond dans autre chose, et puis il va se mettre à écouter quelqu'un, et puis il pense à autre chose, hop, il part ailleurs. Et voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Le cas de Tchepournoi, c'est-à-dire, c'est un personnage qui a une cinquantaine d'années, qui est un peu revenu du monde, comme on dit, et son humour, c'est plutôt un certain cynisme sur le monde, et une manière de regarder les autres, voilà, un peu décalée. Mais bon, voilà, ça ne se termine pas forcément bien pour lui dans l'histoire. Donc, il faut voir si c'est vraiment comique. Alors, Christophe, le metteur en scène, donc, lui, il arrive avec une première proposition, c'est-à-dire qu'il décide un peu, il nous fait part de ce qu'il a envie de raconter avec la pièce qu'il a choisie, c'est-à-dire des thèmes qu'il y a dans la pièce qu'il a envie de mettre en avant. Donc, après, nous, les acteurs, on a comme rôle de travailler avec lui en collaboration, c'est-à-dire qu'en même temps, de suivre un peu ce qu'il dit dans les grandes lignes, et puis après, nous, de proposer des choses de manière très concrète. C'est pour ça qu'on appelle ça un peu l'acteur qui est un peu créatif aussi, qui propose des choses, mais toujours un peu dans le sens de ce que voudrait le metteur en scène. Donc, voilà, le travail avec un metteur en scène, c'est un échange. C'est comme ça, en général, que c'est le plus productif. C'est quand l'un et l'autre travaillent main dans la main. En général, on travaille avec Christophe, on travaille avec l'arrivée et le départ d'accessoires. Il nous fait des propositions d'accessoires, on fait des propositions, il y a des choses, et puis petit à petit, il y a un tri qui se fait. Alors, en général, il y a des moments où il y a des semaines ou des jours de répétition où on a beaucoup trop, et puis les choses, on en retire parce que tout d'un coup, on se dit bon, il y a trop de trucs, on n'arrive pas à lire, on les enlève et puis ils reviennent. Pareil pour les chaises. Ça, c'est une construction qui se fait petit à petit et les choses vont trouver leur équilibre. Là, il y a beaucoup d'accessoires, mais c'est des outils de répétition. Si ça ne devient pas des outils de jeu, ça va disparaître. De toute façon, on travaille, que ce soit le décor ou la scénographie, les accessoires, les costumes, c'est que pour que ce soit des outils de jeu et pas pour illustrer des choses. Je pense que dans la tradition des auteurs comme Gorky, Uchekov et Dostoyevsky au début, maintenant, il y a de très bonnes traductions, mais je pense que le théâtre, déjà, c'est plus difficile que la prose, parce que c'est que du langage parlé, donc il y a souvent des niveaux de langage en fonction de qui parle. Et comme ça parle de ça, la pièce, c'est-à-dire d'une classe, l'intelligentsia et le peuple, les niveaux de langage sont assez, comment dire, importants. Et souvent, il y a eu cette tradition, quand on a commencé à amener Tchékov en France, je pense que dans les années 20 ou 30, on s'est dit au départ, je schématise un petit peu, mais que c'était un auteur un peu rural, sympathique, qui racontait des histoires pittoresques sur l'âme russe, etc. Mais qu'il fallait un tout petit peu quand même le rendre compatible avec l'esprit français et la grandeur de la langue française. Et ça, c'est toujours pour moi, en tout cas, c'est toujours un peu resté comme ça. Voilà, et comme dit Natacha, nous, on s'amuse vraiment à aller à tordre des fois aussi un tout petit peu et à retrouver des choses qui, dans l'original russe, sonnent un peu faux ou un peu parce que les personnages parlent comme ça. Et puis des fois aussi, ça permet plutôt que de trouver des équivalents pour que ça sonne bien au détriment du... Ça permet de rester très proche du sens, c'est-à-dire des fois, on préfère garder des tournures de phrases. Des erreurs, des erreurs en fait. Les erreurs, elle fait partie de ce langage en fait. Les erreurs, elle raconte le personnage, sa façon créative, disons, de se présenter comme ces personnages très simples, disons, mais ils ont un langage très compliqué parfois. Les maladroits. Les maladroits et plus compliqués. Ça, c'est très difficile de faire en français pour qu'il soit aussi hilarant qu'un russe parce que c'est vraiment super drôle. Je vais vous poser une question directe. Vous ne seriez pas tombé amoureuse de moi ?